J'ai été rénové en collection en 2002. Depuis je roule un petit peu pour les présentations comme ça ou pour mon petit plaisir en touche-main. Côté suisse on est limité à 3000 km par année avec un véhicule de collection. Je le garde pour les grandes occasions. Vous avez entièrement raison. Alors combien de temps a eu la restauration pour remettre ce véhicule à 9 ? Ça nous a pris 6 mois. On l'a démonté jusqu'au châssis nus, retraité le châssis complet, révisé le moteur, la boîte et tout remonté complètement. Avec une partie des pièces neuves qu'on a dû commander et toute la caisse arrière, les panneaux de porte. On les a refabriqués fait main avec une plieuse à alu. Donc on a refabriqué une carrosserie neuve complète. Est-ce que ça a été dur de retrouver les pièces d'origine pour ce véhicule ? Alors c'est jamais facile de trouver des pièces pour les séries 1. Mais j'ai la chance d'avoir eu mon grand-père qui en a démonté depuis des années et qui a fait un stock. Ce qui fait qu'on a beaucoup de pièces d'occasion qui sont encore en bon état, qu'on retape nous et qu'on peut réutiliser. Ok, et bien effectivement on peut voir ce véhicule et on va le voir donc évoluer sur la zone. Et grâce à la maîtrise du pilote, on va voir qu'il va évoluer ce véhicule dans de très bonnes conditions. Il fait les bruits d'Halloween. Donc voilà, toujours un petit filet de gaz, toujours une petite impulsion pour décoller le véhicule. Allez, on recule un petit peu, on donne une impulsion. Un filet de gaz. Allez mon cœur. Il gère, il gère. Et voilà, donc même pour un véhicule de 1954, ça passe avec remontbiens. Il suffit d'être souple. Est-ce qu'il y a un autre véhicule qui va se présenter ? Il suffit d'être néan falling plus cher d'« Merci.